Le collectif pour l'aide et soutien aux musulmans, CASM, a dénoncé, le 3 janvier à Libreville, les irrégularités autour de l'organisation du IVe Congrès de la Communauté Musulmane du Gabon, CMG. Un conclave ne traduisant ni plus ni moins qu'une volonté d'ostraciser systématiquement toutes les voies qui visent à instaurer un islam consensuel et respectueux des lois et règlements du pays, a regretté le CASM. Ouvert le 31 janvier dernier à Libreville, le IVe Congrès de la Communauté Musulmane du Gabon, CMG, passe mal auprès du collectif pour l'aide et soutien aux musulmans, CASM. Le 3 janvier à Libreville, ce groupement a dénoncé l'organisation de ce conclave organisé le Conseil Supérieur des Affaires Islamiques du Gabon, CZEG, 12 ans après. C'est par voie de presse que le collectif découvre, comme tout le peuple, l'annonce par le bureau sortant du CZEG de l'organisation d'un congrès d'un congrès de la deuxième religion du Gabon, c'est étonné le porte-parole du CASM. A la suite de l'information, sans aucune transition, il s'en suivra la publication des compostions des coordinations, du bureau du congrès et celles des commissions. Une situation que le collectif considère comme un véritable mépris du bureau sortant qui n'a pas jugé nécessaire de nous faire parvenir une copie des instructions durées, encore moins une simple invitation formelle au débat d'avant-congrès, a regretté Serge Aliou Mouzada. Le congrès se tient sous le thème apostrophe le défi de l'évolution et du développement de l'islam dans le contexte sociologique gabonais apostrophe. Articulés autour de cinq commissions, ces assises, qui s'achèveront le 13 février prochain, devraient permettre au commissaire de jeter un regard froid et lucide sur l'état de la communauté musulmane afin de proposer les meilleures modalités pour répondre aux défis de l'évolution et du développement de cette religion dans ce pays laïque. Un événement censé être organisé par un bureau élu par consensus à la tête du ZEG, a insisté le casme. Ce qui n'est visiblement pas le cas, Ismaël Ossani Ossa ayant été imposé à la tête de ZEG en 2010, pense le casme. Le congrès actuellement amorcé ainsi que les compositions de ces différentes commissions viennent confirmer, une fois de plus, la volonté de la galaxie de l'imam Ismaël Ossani Ossa d'ostraciser systématiquement toutes les voies qui visent à instaurer un islam consensuel et respectueux des lois et règlements du pays, d'une part, et de faire la promotion des musulmans autochtones dans les instances dirigeantes de la communauté musulmane, d'autre part, a conclu Serge Aliou Mouzada. Merci d'avoir regardé cette vidéo !